Salut tout le monde, c'est Arsonic, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash Royale aujourd'hui les amis, je suis très content de vous retrouver pour vous parler du deck le plus rush de tout l'univers, et non, je ne suis pas marseillais quand je vous dis ça, il suffit juste de regarder le classement général, oh merde, j'ai spoilé, excusez-moi, donc ici le classement général, pour voir que dans les meilleurs joueurs qui ont pris 130 places, 230 places, 300 places, etc, etc, et bien c'est tous des joueurs de cochons, golems de glace, donc pourquoi ce deck suscite-t-il autant d'intérêt, pourquoi il est-il extrêmement joué, même en TV Royale on voit que ça, on va essayer de se l'expliquer justement en faisant des parties, et voir si on peut vraiment rusher de fou avec ce deck, il y a beaucoup de combos possibles, il faut prendre l'adversaire un petit peu de court, vous allez voir, tout en essayant de défendre correctement, on a des cartes pour, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre meilleur deck cochon, qu'est-ce que vous jouez actuellement, et à quelle arène vous êtes, mettez-moi tout ça dans les commentaires, comme ça, ça me permet de voir aussi où vous vous situez, et si ce style de vidéo vous plaît, les decks comme ça les plus rush pour progresser, j'essayerai d'en faire sur plusieurs arènes, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de soutien les amis, ça me fait toujours extrêmement plaisir, forcément, puisque voilà un youtuber quand il voit que ses vidéos sont likées, tout ça, et bien ça fait, ça motive et ça donne envie encore d'en faire plus, donc ici on va mettre les petits archers, c'est dommage que le golem de glace il est un peu lent de la vie quand même, donc ça va, on a normalement ce qu'il faut, donc ici je pense qu'on va partir sur chevaucheur de cochon, là, vraiment, c'est parce que c'est le, ça sort comme ça, donc on va essayer du coup de mettre boule de feu, boule de feu, boule de feu, et là on est bien, on est pas mal, on est pas mal, donc ici le chevaucheur qui fait pas mal de dégâts, c'est bien, et ici la bûche, la bûche, oh notre chevaucheur de cochon au final qui s'est bien démerdé, il s'est bien démerdé notre chevaucheur, donc là vous avez vu un petit peu, vraiment combo intéressant, surtout qu'il avait pas vraiment de carte tout de suite, on va mettre le golem de glace, je sais pas pourquoi là j'ai envie de faire ça, et on va envoyer du coup de retour chevaucheur de cochon, donc ici est-ce que je peux partir sur, éventuellement, ouais là on est bien, on lui prend sa tour, on lui prend sa tour et c'est ça qui est intéressant, donc là j'ai même pas envie de jouer contre ça, parce que normalement ma méga gargouille devrait se débarrasser assez rapidement de son dragon de l'enfer, puisqu'on le sait c'est une très bonne carte, mais bien évidemment qui n'a pas beaucoup de points de vie, donc là on commence plutôt bien, vraiment très très bien même, on va mettre la pierre tombale ici, donc je sais pas trop comment il va jouer pour essayer de se rattraper, mais là on a vraiment clairement l'avantage, on voit vraiment l'efficacité du deck, les archers je vais les mettre carrément derrière, parce qu'ils sont très importants pour venir soutenir avec les dégâts de zone du golem de glace, donc ici je pense mettre l'esprit de glace, on va mettre du coup le golem de glace devant, voilà, pour essayer de tanker, et du coup étant donné qu'il nous a joué mollus, on envoie le chevaucheur de cochon, et voilà, et c'est ça qu'on voulait, c'est parfait, c'est ça qu'on veut, boule de feu, et c'est ça, c'est exactement, c'est tout ce qu'on veut, et du coup on va mettre la pierre tombale, bien évidemment pour faire attention à ça, et les archers derrière, les archers qui sont très très importants, du coup on va mettre la méga gargouille, là faudrait pas qu'il nous prenne trop vite de cours, quand même, ça serait un petit peu embêtant, ça serait clairement embêtant, on va mettre le golem de glace, attention, boule de feu, boule de feu, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, là il nous fait beaucoup beaucoup de dégâts, là il faut vraiment que je me prémunisse contre ça, parce qu'il avait mis tout ce qu'il avait en fait sur ça, donc on envoie du coup le chevaucheur ici, peut-être chevaucheur, méga gargouille, je sais pas, on tente le tout pour le tout, surtout que là il nous fait pas beaucoup de dégâts, ok, un coup, deux coups, on pourrait lui faire presque 3 étoiles, ça serait sympa, mais ça va être plus compliqué, là il faut vraiment que je défende, il faut défendre, donc on va envoyer les archers quand même pour défendre ici correctement, ici esprit de glace, là j'envoie, on va envoyer boule de feu, boule de feu, surtout que ça va commencer à entamer, on va envoyer golem de glace pour tanker un petit peu, donc ça c'est bien, la bûchette, la bûchette qui fait plaisir, ça serait bien qu'on lui fasse 3 quand même, ça serait vraiment bien qu'on lui fasse 3, 309 avec une boule de feu en plus, peut-être, j'aurais pu lui faire 3 étoiles, donc c'est pas mal, en plus il joue deck mollos, c'est un deck qui fait peur, donc on a pris 28 trophées, donc déjà on rush bien, on est combien là ? 4359, ça serait bien qu'on ait passé, ici je vais ouvrir ça, ça me semble bien, donc vous avez vu un petit peu, oh, encore des barbares d'élite, je vais bientôt pouvoir les passer niveau 9, donc je suis à la chaîne mitigée, dites-moi aussi ce que vous pensez dans les commentaires de ces barbares d'élite, c'est vrai que j'ai tendance à revenir assez facilement sur les barbares classiques, voilà, ils ont peut-être le temps de s'habituer aussi, donc ici je vais jouer Pierre tombale, Pierre tombale qui est pratiquement une des meilleures cartes à avoir dans son deck, surtout quand on commence, les points de vie tombent pas beaucoup, je trouve, tout de suite en tout cas, donc ici on va jouer plutôt golem de glace, j'ai envie de jouer golem de glace là, et on va peut-être jouer les archers mais de l'autre côté, parce que j'ai peur à une boule de feu, ça me semble bien, oh, intéressant, 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 là je sais pas trop comment je vais gérer ça en fait, du coup on va jouer ça je pense, donc on va jouer ça, peut-être ça, ouais, ça me semble bien, ici la Pierre tombale juste devant, ouais, ici ça va, globalement on a bien défendu, mais franchement les 3 mousquetaires là, j'ai intérêt de garder ma boule de feu, j'ai vraiment intérêt de garder ma boule de feu, là pour le coup, ici, en plus je n'ai pas, donc la bonne nouvelle c'est qu'il a une princesse de niveau 2, donc je peux la voir à la bûche, mais donc ici on va peut-être partir sur les archers, ça me semble bien les archers, ouais, ok, il nous ou ça, je pense que je vais partir sur golem de glace, on va partir sur chevaucheur de cochon, et on va partir sur bûche, voilà, bûche ça me semble très très bien, boule de feu du coup, on enchaîne, boule de feu pour essayer d'avoir tout ce petit monde, et c'est ça qu'on veut, et le golem de glace qui continue à faire des dégâts de zone, donc attention par contre, ça peut faire très très mal, le fait qu'il ait un extracteur, c'est un avantage considérable, donc je pouvais pas le boule de feuter, mais limite c'est dommage, parce que là, il va avoir un avantage assez considérable l'ami là, on va envoyer ça, ah j'ai plus de boule de feu, j'ai plus de boule de feu, au secours, donc ici on va envoyer ça, plus ça, plus peut-être les esprits, ouais, les esprits qui sont pas mal, ça va, je pense que je m'en sors à peu près, je m'en sors à peu près, on va envoyer les esprits là, ça devrait aller, le géant qui est maîtrisé à peu près, ouais, ici, globalement ça va, je pense que j'ai correctement défendu, surtout dans ma situation, j'ai dû jouer le golem de glace, c'est dommage, je l'ai plus pour ma combo, alors ici, je vais partir sur une méga gargouille, je pense, ah, il nous joue ça encore, là il va se mettre bien, il va vraiment se mettre bien là pour le coup, on va jouer chevaucheur, golem de glace, c'est dommage que, ouais, c'est peut-être un petit peu trop rapide, du coup on va jouer boule de feu, boule de feu ici, c'est le golem qui prend, ouais, c'est bien, c'est le golem qui prend, donc on va jouer bûchette, allez, on lui prend sa tour, normalement ça serait cool qu'on lui prenne sa tour, et j'espère qu'il pourra pas nous prendre de court, allez, encore un petit peu, non, pas encore, pas tout à fait, donc du coup on va jouer, je sais pas, tombstone, esprit, esprit de glace, ouais, esprit de glace, pour éviter de perdre trop rapidement ma tombstone, ça va, ça devrait aller, ok, donc là il va falloir jouer boule de feu, boule de feu, attention, est-ce que j'ai joué bien ma boule de feu, c'est correct, c'est correct, du coup on va envoyer ça derrière, on va tout de suite envoyer ça, et ça, le golem de glace qui va essayer de prendre, voilà, ça devrait le faire à peu près, c'est chaud, c'est chaud, 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 ici boule de feu, je peux pas du coup la jouer, je vais envoyer une bûche, mais normalement on est bien, on a pas perdu tant que ça de trophée, enfin de points de vie, donc c'est pas mal, deuxième win avec ça, je comprends en fait pourquoi il est utilisé ce deck, parce qu'il est vraiment intéressant, il y a beaucoup de possibilités, et sur des decks différents, on a vu qu'on défendait bien contre un deck mollusque, contre un deck géant, donc intéressant, vraiment je suis content du deck, on va essayer une troisième game, donc ça serait bien qu'on puisse encore rocher une autre fois, donc ici, alors, dans la situation là, je pense que les archers derrière une tour, c'est pas mal, c'est pas mal, même diviser, diviser c'est pas mal, parce qu'au moins je peux essayer de gérer plusieurs choses, là notamment sur ça, ça va vraiment me soutenir, une tombstone, ouais une petite tombstone associée, là il risque de nous mettre, ok donc bûche, attention la bûche, voilà, oh c'est dommage par contre que j'ai pas pu avoir sa princesse en plus, ça aurait été sympa, ça aurait vraiment été sympa, du coup je suis pratiquement obligé d'envoyer une méga gargouille, ce qui est dommage, mais du coup on va envoyer cochon derrière pour essayer de le protéger tout ça, et de faire un petit peu de dégâts, ouais, 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 ça va, c'est pas mal, le cochon du coup qui fait pas mal de dégâts, j'ai plus la bûche, c'est dommage, c'est vraiment dommage là pour le coup, on va envoyer les archers pour essayer de gérer ça, là j'aurais eu la bûche, ça aurait été exceptionnel, là normalement je ne dois pas prendre de dégâts, vraiment ils sont suffisamment en nombre, donc alors, qu'allons nous faire, on va essayer de se concentrer peut-être plus du coup sur cette tour là maintenant, sur la tour de gauche, on va mettre pierre tombale, alors on est plutôt bien je trouve pour l'instant, golem de glace, golem de glace derrière la tour, pourquoi derrière là maintenant, parce que je n'ai pas le cochon tout simplement, on va attendre un petit peu d'avoir le cochon, du coup esprit de glace par derrière, ça me semble bien, pour essayer déjà de contrecarrer, le cochon ici, ça me semble correct également, donc le cochon qui commence à prendre la bûche ou pas, non ça va, le cochon qui ne prend pas la bûche, donc du coup on envoie ça, on envoie la boule de feu, ouais, c'est correct, non sauf que du coup, la TDE qui est jouée, donc normalement par contre, mon méga minion qui va faire, ah c'est bien joué ça, c'est vraiment bien joué, j'aurais dû lancer la bûche direct, parce que du coup là, je n'ai même pas le temps de lui mettre une, une un coup, j'aurais prévu, j'aurais anticipé avec ma bûche, le méga minion aurait tellement fait mal, c'est dommage, donc ici nous on perd toujours pas de point de vie, ce qui est plutôt bien, donc alors, on va rejouer pierre tombale, on va jouer pierre tombale, il faut que je fasse très attention à sa TDE, parce qu'il a joué extrêmement bien notre ami là, donc on va jouer du coup golem de glace, j'aurais même pu mettre plus tôt le golem de glace là, c'est une erreur de ma part, on va mettre les archers ici, ouais, donc là c'est pas mal, on divise mes archers, ok, du coup méga minion, là il a joué ça, donc j'ai pas trop de problèmes, je vais garder du coup ça, et on va envoyer chevaucheur là derrière, chevaucheur, attention, boule de feu, boule de feu, oui 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 oui, on y va, du coup on envoie ça, on envoie ça, et normalement le cochon qui survit, oui le cochon qui survit, c'est ça qu'on veut, ici le méga minion, ouais c'est le méga minion qui est toujours là, donc c'est pas mal, c'est bien, là je vais faire beaucoup, 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 beaucoup de dégâts, malheureusement pour toi, donc sauf que je parle, je parle, mais je pourrais largement jouer, alors ici on va jouer esprit de glace, ouais parce que là ça peut faire extrêmement mal aussi, du coup on envoie golem, on envoie chevaucheur de cochon, on envoie boule de feu, ici sur sa princesse, allez on espère gérer, ouais 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 c'est correct, allez on faut qu'on aille chercher ça, donc là extrêmement bien joué encore une fois de sa part, donc je pense de toute façon qu'on va pouvoir, avoir, on va pratiquement pouvoir le finir à la boule de feu, ouais, donc ici, repartons sur un golem de glace, repartons sur un cochon, et on a bien évidemment la boule de feu, la boule de feu, qui devrait me bien gérer, ouais 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 ouais, allez on y va, oui oui un petit coup, un petit coup de cochon, nickel, troisième victoire, c'est un deck extrêmement rush, vraiment je suis plutôt content de ce deck, assez facile à jouer, qui ne nécessite pas de carte légendaire en plus, vraiment n'hésitez pas à le tester les amis, je ne sais pas ça fait combien de temps de vidéos déjà, mais voilà, vous avez déjà vu trois games avec ça, je n'ai pas envie d'être trop trop long non plus, vous avez compris, n'hésitez pas à la première carte à jouer, Pierre Tombal en milieu de map, qui peut défendre contre pas mal de choses, ensuite les petits archers derrière la tour principale, et bien évidemment votre golem de glace d'abord, le cochon légèrement sur le côté, prévoyez votre boule de feu en double élixir, justement selon ce qu'il a, justement une or de serviteur, une or de barbare, ça fait vraiment le taf, et comme je le dis, si vous n'avez pas la bûche, il vous faut un sort de zap, il vous faut une princesse, un sorcier de glace, mais vraiment un deck très très intéressant, et je comprends pourquoi les gens rushent beaucoup avec, donc n'hésitez pas à me dire vos retours, les amis je compte sur vous, pour me faire exploser la barre des likes, on est le week-end, donc allez un petit coup de pouce pour moi, ça serait cool, donc n'hésitez pas, allez on se fait un petit objectif de 3000 pouces bleus les amis, avant ce soir, enfin avant ce soir, on est déjà le soir, mais avant minuit ça serait cool, donc voilà, et je vous retrouve dès demain, pour une prochaine vidéo Clash Royale, salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz